Thierry Gougou, bonjour. On est aujourd'hui sur une reconnaissance du relais du Mont-du-Chat qui sera l'un des points d'orgue du prochain Tour de France en juillet. Si vous pouvez un peu nous parler des spécificités de cette montée qui revient pour la deuxième fois et qui s'annonce comme l'une des plus dures de ce prochain tour. Oui, alors là on est au point précis, au sommet du relais du Mont-du-Chat et c'est vrai que pour les coureurs ce sera un vrai soulagement parce que l'étape aura été extrêmement difficile avec des cols inédits et surtout avec des pourcentages incroyables. Et si on va plus précisément sur le relais du Mont-du-Chat on aura une montée de 8,7 km à 10,3%. Alors il faut savoir qu'au 10,3% c'est des pourcentages moyens qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est bien plus qu'à l'Alpe d'Huez, qu'au Galibier, etc. Et ça devrait marquer cette étape qui finit à Chambéry. Le vélo et le Tour de France ce n'est pas que des montées, c'est aussi des descentes. Et cette descente plus particulièrement du relais du Mont-du-Chat sera terrible parce qu'elle va très vite, il faudra savoir doser son effort et sa vitesse pour ne pas aller à la faute. Et je pense que c'est vraiment le genre de profil de cols qu'il faut maintenant pour pouvoir créer des écarts. Et on va expérimenter cela en 2017 et on espère bien avoir des bonnes expériences. C'est important de marquer ce lancement avec l'équipe d'ASO et que ce soit les jeunes de l'école de cyclisme de Chambéry qui soit symboliquement mise en évidence. Parce que si le Tour est là, c'est grâce à la présence de la G2R mondiale, de Vincent Lavenu, de tous les coureurs, mais c'est aussi grâce au centre de formation. Parce que c'est par le centre de formation que tout a démarré. Donc ce n'est pas anormal de les mettre en lumière. L'arrivée se fera au bout d'une ligne droite de 700 mètres. Je pense que ça peut être une belle arrivée. Même si je relis, ça ne devrait pas être un sprint. D'accord. Ça va être une journée difficile avec le col de la biche qui est aussi inédit. Le grand colombier qui doit être inédit par ce côté aussi. Ça, c'est un sacré morceau par le Virio le Petit. C'est quasiment les trois, plusieurs ascensions françaises réunies sur la même étape. Voilà, ça va être du grand spectacle, très attendu. Et pour nous qui sommes chambériens, savoyards, c'est sûr que c'est une saveur particulière. Mais le public va sûrement se déplacer en masse parce qu'on va beaucoup parler de cette étape. Ce qui va faire la difficulté de l'étape, c'est que les ascensions sont très pentues. Et les descentes aussi. Et tout va s'enchaîner sur la fin de l'étape notamment. Donc c'est propice à des attaques, à un beau spectacle dans le final. Une fois le grand colombier, la descente est très rapide et l'arrivée à Chambéry se fait très rapidement. Donc les leaders ne vont pas se poser trop de questions. Il y aura des attaques, ça sera un beau spectacle.